hello tout le monde bon je vous fais un petit point vidéo parce qu'il ya quelques petits change enfin quelques petites évolutions aujourd'hui c'est assez très très au ralenti en ce moment mais donc là nous sommes le mardi 1er février n'importe quoi premier septembre c'était la rentrée ce matin je veux juste montrer au fond de notre terrain on avait stocké un petit peu de un petit peu un petit peu beaucoup de bois en fait qui va nous servir ensuite à chauffer en fait la maison donc il va y avoir du boulot pour couper ça ça va être génial et puis juste voilà du coup on a profité pour stocker deux trois trucs qui traînent voilà les gaines bleues on sait jamais ça peut servir et puis ça c'était là où il y avait nos menuiseries on les garde aussi pour soit faire comment accéder au terrain quand il fera pas beau qu'on aura pas encore bien fait nos chemins d'accès faudra mettre des planches entre deux ou soit le débiter en petits morceaux et puis faire du bois de chauffage quoi tout comme toutes ces planches là ça peut servir soit pour brûler soit pour faire des trucs x pardon ou y et puis là du coup vous le verrez de l'intérieur enfin je sais pas si vous verrez bien parce que je suis derrière la fenêtre forcément j'ai pas accès ils ont livré là au milieu vous voyez les câbles les gaines je sais pas ce que c'est rouge et puis un petit carton puisque là les bandes etc le placo tout ça c'est terminé et du coup là ça va être place à l'électricité voilà voilà et la petite surprise du jour c'est ça ce bel engin mon fils n'a qu'une hâte s'est monté dedans sauf que bah c'est fermé à clé forcément ils vont commencer du coup le terrassement pour installer en fait la filière compacte donc notre système de sceptiques quoi donc voilà du coup il faut creuser pas mal donc voilà la baille tain et donc bah on reviendra ils ont livré aussi du sable j'ai dû vous montrer juste avant et donc ils vont ils vont venir faire ça demain à priori et voilà le sable dont je parlais ils ont livré il y en a pas mal honnêtement et donc pour info par rapport à la maison je vais vous montrer par rapport à la maison donc là il ya la fenêtre de devant en fait là la filière compact va se situer dans ses alentours en fait juste là devant la fenêtre plus ou moins de du salon il n'y avait pas 36 options toute façon et puis on n'est pas à la base elle devait être derrière la maison et finalement ça n'a pas pu se faire donc écoutez on n'a pas trop trop le choix donc voilà ce sera normalement à peu près pile à ce endroit donc ils vont creuser mais tout ça en fait dans le trou pour mettre la filière ensuite voilà voilà hey bonjour tout le monde je reviens aujourd'hui parce que j'ai une c'était pas du tout prévu en fait je suis venu passer sur le terrain puisqu'ils sont en train de faire des travaux dehors pour faire passer en fait notre fosse sceptique notre filière compacte et j'en ai profité donc pour passer à la maison et la maison est ouverte du coup j'ai pu rentrer dedans il ya personne du coup je peux filmer tranquille je vous montre ça tout petit tout en compte alors là je me trouve dans l'entrée du coup je parle pas à force que ça résonne et donc là il y aura ici l'escalier voilà bon vous connaissez la maison à force mais voilà et donc là on est dans le salon à savoir moi que j'ai pas pu en fait rentrer depuis que les cloisons sont faites notamment au niveau du bureau de la salle de bain j'ai pas du tout pu rentrer en fait j'ai pas eu l'occasion donc voilà la cuisine bon ça on voit un peu quand on a les photos mais le meilleur est à suivre je vais peut-être pas parler je vous montre juste tout de suite il va y avoir le bureau donc là c'est un placard en fait un placard dans le couloir qui fait 1m20 voilà et donc ça c'est le bureau et voilà petit placard à nouveau ça travaille dehors vous inquiétez pas bon oui donc voilà je suis dans le placard là voilà ce que ça donne avec du bureau je suis tellement contente de morcure entrée j'avais pas vu qu'il y ait la poutre qui passe ça va être un peu chiant ça genre c'est un endroit parfait pour un nid à poussière et à toile d'araignée voyez mais bon voilà ça fait tout drôle j'ai désolé ça fait vraiment tout drôle quoi donc ça c'est le fameux placard et puis là c'est la salle de bain là ça va être pour les toilettes et donc là il y aura baignoire ici meubles en colonne ici meubles en colonne ici et donc là le meuble salle de bain c'est pas une grande salle de bain en toute franchise là que j'y suis mais écoutez on a deux en plus ah bah c'est déjà une salle de bain très très correcte et je vais passer dans le cellier enfin je vais aller voir aussi le cellier et heureux on se retrouve en fin de journée donc toujours les tours mercredi je voulais vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts ils ont fini de travailler donc en fait ils ont posé notre filtre notre filière compacte ils ont fait aussi la tranchée pour amener l'électricité jusqu'à notre limite de propriété je vois qu'ils ont mis un regard et ils ont aussi mis le tuyau pour le gaz là où il y aura la cuve de gaz bientôt donc autant dire sur l'avant de notre terrain c'est le chantier et en plus je me dis qu'après n'empêche il y aura la cuve de gaz il y aura les gaines enfin il faudra faire attention à ce qu'on met sur l'avant de notre terrain quoi parce que ça sera assez vite dangereux je vous montre tout de suite ce qu'il en est donc voilà en gros ce que ça donne alors sur le téléphone ça donnera peut-être pas grand chose mais donc ici c'était relativement plat c'était pas mal donc on voit que c'est tout tout défoncé donc ici on a un premier tas de terre qui vient je pense de la tranchée qu'ils ont en fait tracé juste ici donc ça c'est le fourreau pour l'électricité qui ressort en limite de notre propriété du coup et donc voilà un peu l'ampleur des dégâts dans le sens où ils ont retourné toute la terre c'est à dire qu'avant c'était quand même assez assez plat assez enfin voilà on pouvait marcher tranquille là on marche on s'enfonce ils ont vraiment tout retourné ici c'est tout retourné enfin tout même devant là tout ça c'est tout est vraiment tout 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 retourné donc ici c'est le fourreau pour le gaz donc il y aura après ici la cuve de la cuve de gaz enterrée du coup ouais vous voyez là la route il y a de la route avant on se garait c'était tranquille mais alors là on va regarder je sais pas si on voit mais là ça fait une butée là enfin c'est tout défoncé là on rentre plus avec la voiture clairement donc voilà là il y a du sable encore et puis donc ça c'est la fois sceptique je sais pas si je vous avais peut-être pas montré ce matin c'est ce qu'ils ont fait donc un gros trou qui nous a fait ressortir toute cette terre il y en a quand même pas mal en toute franchise je vais essayer de faire le tour pour vous montrer mais voilà ce que ça donne donc on voit ils ont déjà pioché un peu dedans pour reboucher et tout mais bon il y en a pas mal voilà donc après bien sûr ça va être recouvert par de la terre donc c'est pas grave entre guillemets enfin on va s'en dépêtrer mais bon voilà je suis en train de penser d'ailleurs que ça c'est un peu bas par rapport au niveau de la maison quoi du coup ce qui fait que si on veut parce que ça va être apparent je pense les plaques les chapeaux ils vont être apparents je pense mais du coup c'est plus bas que le niveau de la maison quoi donc soit il faudra qu'on fasse un trou au niveau de la soit il faudra faire comme une cuvette pour que ça reste apparent soit il faudra qu'on mette tout à bon niveau mais du coup le niveau va être plus bas que la maison et vous voyez normalement toute cette bande là grisate normalement on est pas censé l'avoir quoi c'est censé être recouvert au niveau de la terre quoi bon écoutez voilà là il y a des petits fils enfin je sais pas ce que c'est qui sortent de terre mais alors quand on tire dessus ça y a rien qui vient je sais pas quoi je sais pas ce que c'est c'est vraiment là je tire toutes mes forces c'est pareil non vraiment y a rien qui sort je sais pas ce qu'il y a en dessous du coup parce que c'est un truc oublié mais comme la terre est retournée j'aurais pu on pourrait le sortir enfin facilement je pense bon et puis ils ont fait du coup ils ont mis aussi des regards je crois que ça s'appelle aussi je sais pas pour du coup les os enfin les gloutières quoi ils ont fait sortir un tube je ne sais pas ce que c'est ne me demandez pas mais ça doit avoir son utilité donc vous voyez là vous voyez que c'est hop je sais pas si enfin je je m'enfonce quoi quand on marche ça va peut-être pas se voir à l'écran mais je m'enfonce quoi donc ils ont vraiment tout retourné on a ces petits tas de cailloux avec à nouveau du coup la machine puisque du coup donc voilà ils ont posé les les regards à l'autre bout aussi là-bas et donc là en fait puisqu'il va y avoir un système pour les os de pluie en fait qui je sais plus comment ça s'appelle je sais pas si ça s'appelle un épandage je suis peut-être en train de dire des bêtises et du coup ils vont faire un réseau un peu en zigzag avec des tuyaux qui enfin les gouttières quoi je pense qui ramènent l'eau du coup du de ces gouttières là ça va faire un circuit sous notre notre terre et ça va faire un zigzag en fait l'eau va s'éparpiller et donc les cailloux ça sert à ça j'ai demandé tout à l'heure les cailloux ça sert à ça 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 va être sous terre donc ici autant vous dire que cet endroit là la terre va à nouveau être méga méga retournée demain a priori ils font ça demain j'en ai parlé avec eux et discuté avec eux c'est ce qu'ils m'ont dit donc voilà écoutez après je pense qu'ils vont faire le tour de la maison aussi pour les gouttières de devant raccordées à ici enfin derrière donc voilà écoutez je vois que le petit je crois que ça a bougé à l'intérieur de la maison la lagaine les petits trucs enfin ça je sais pas comment ça s'appelle j'ai l'impression que ça a bougé mais je vois rien de neuf par là-bas bon écoutez voilà les news demain je ne pourrai pas passer vendredi je pense pas non plus donc on se reverra enfin je repasserai certainement samedi je pense j'espère le dimanche au pire coucou le train du coup je repasserai pour faire pour voir un petit peu ce qu'il en est j'espère j'ai un peu peur vis-à-vis parce que enfin ben voilà comme à l'avant de la maison retourner toute la terre après c'est normal je pense que c'est comme ça ils ont pas travaillé des plus propres mais bon ouais non je disais je pense que c'est normal mais c'est vrai que du coup c'est un peu bah c'est un peu embêtant parce que la terre commençait c'était un peu à se tasser et tout c'était cool mais là au moins on repart sur un truc propre le seul truc qui me dérange c'est qu'en fait il y avait du géotextile sous les cailloux qui à l'avant de la maison il y avait Derek et Nathaniel qui sont à l'avant normalement sous ces cailloux il y a du géotextile sauf que du coup maintenant s'ils ont creusé avec le géotextile et en gros ils ont tout défoncé et ils ont mis les cailloux par dessus ou si je sais pas et donc ça veut dire qu'ils ont mis les cailloux par dessus la terre à l'arrache j'ai un peu l'impression que c'est le cas ici bah en gros c'est tout mélangé et donc super pour faire pousser de l'herbe et tout génial rigolé bon alors on voit c'est tout c'est tout mélangé ici écoutez c'est tout faut qu'on les laisse bosser c'est ainsi et puis bah écoutez on se retrouve en fin de semaine pour voir un petit peu ce qu'il en est je suis contente que ça avance mais je suis un peu moins contente de tout ça de notre terre était belle jusqu'ici et là c'est blindé de cailloux donc à suivre